bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous parler de l'actualité sur le mister fpga on va parler de la sega saturn de la nintendo de l'amiga de mars sur fpga et d'un jeu sur megadrive allez c'est parti en date du 7 octobre 2023 nous avons une nouvelle mise à jour du corps n64 par le développeur robert paille donc cette version a encore intégré de nombreuses nouvelles fonctionnalités à notre grande joie et chance donc là vous allez pouvoir voir toutes les évolutions qui ont été intégrés dans cette version donc là je vais tout désactiver à l'écran pour voir ce que ça donnait avant une fois qu'on réactive tout comment ça rend à l'écran en mode vraiment original de la console n64 que nous connaissions à l'époque donc là vous allez voir au fur et à mesure les rendus par exemple de l'arbre des décors de l'aliasing et j'en passe tout tout est intégré et tout fonctionne très bien donc là vous êtes sur mon écran crt donc forcément le rendu est différent d'un écran lcd il a aussi intégré la prise en charge des écrans 16 9e si vous souhaitez sur un écran lcd jouant 16 9e maintenant c'est possible donc sur le crt vraiment l'image est très fine précise les rendus sont vraiment ce qu'on connaissait à l'époque il ya encore pas mal de travail dessus mais cette version mise à jour récemment est une belle évolution et je vous recommande de la tester on part du côté de chez sega sur la sega saturn donc le développeur srg 320 aussi a mis à disposition récemment une nouvelle version du corps saturn donc vous voyez à droite toutes les mises à jour qui sont disponibles je vous laisserai lire tranquillement vous mettrez en pause si vous voulez et donc là je vais tester ça sur deux jeux donc ils sont radian silver gun et panzer dragoon en version européenne donc on va voir ce que ça donne en sachant que cette nouvelle version du corps prend en charge le rendu pâle donc l'affichage un peu écrasé avec des bandes pour nous français donc voilà et mise à jour de nombreux jeux fonctionnent maintenant sur le corps saturn pas que pas que celui ci mais vraiment beaucoup de jeux fonctionnent bien je tasserai bien silver gun parce qu'en fait il y avait des problèmes de son typiquement la musique ne marchait pas bien les voies digitaisées ne fonctionnaient pas donc là c'est plus le cas donc tout ne fonctionne bien il n'y a pas de souci tout est bien intégré le rendu visuel est parfait et in game j'ai pas constaté de crash durant ma partie voilà donc on voit aucun souci c'est vraiment très très agréable à jouer surtout quand il ya pas de bug donc encore une très très grosse évolution de ce corps on espère encore d'autres améliorations bien sûr dans les semaines qui viennent et donc là on va tester panzer dragoon version européenne et là malheureusement déception vous allez voir ce qui est vous allez voir toujours ce fameux problème d'affichage en plein milieu de l'écran je sais pas à quoi c'est dû sur panzer dragoon il ya toujours ce problème et donc bon c'est jouable mais avec encore quelques rendus graphiques dit chez à l'écran est aussi une astuce pour basculer des jeux pâle en 60 hertz en passant dans l'osd en basculant le mode européen en japonais par exemple donc là je vais vous parler d'un shoot them up donc je remercie baby geeks pour le lien vers la démo de ce jeu qui a été disponible très peu de temps sur le site officiel donc c'est zpf donc un jeu en cours de développement sur megadrive donc là je vous le teste sur le mister fpga sur le corps nuke md donc évidemment ça fonctionne bien sur le mister fpga ça y'a plus aucun doute à voir là dessus donc on va se faire un petit avis rapide sur le jeu visuellement moi j'ai l'impression de jouer un jeu d'amiga vraiment pas un jeu de megadrive l'écran titres typiquement ça fait très jim power ou tu ricanes un petit peu mais plus ce jim power je trouve pareil les coloris la colorimétrie du jeu ressemble énormément à jim power c'est vraiment des couleurs très flashy des icônes ou des textes de police assez assez gros vraiment vraiment c'est à ce jeu là que ça me fait penser après ce n'est pas un jeu de plateforme c'est un shoot them up donc pourquoi pas avoir dans la version finale ce que ça donne dans cette démo il ya que trois niveaux je crois que la version finale il y en aura 6 donc vous voyez il ya énormément de parallax un peu partout sans arrêt c'est pour ça que je pense que jim power qui en avait des tonnes ça n'arrêtait pas tout le jeu donc le jeu est sympathique il devient agréable à rejouer plusieurs fois en fait plus vous y jouez plus vous allez l'apprécier je sais pas comment l'expliquer c'est un jeu qui au premier abord ne pas trop envie mais plus vous faites de partie plus vous vous amusez vous comprenez mécanique et c'est vraiment pas mal comme démo je vous la recommande aussi de votre côté le seul petit reproche ça peut être les musiques qui sont vraiment pas trop adaptés je trouve un style de shoot them up hormis deux musiques sur les 17 je crois un peu entraînante ça ça déçoit un petit peu à ce niveau là et visuellement les adversaires sont aussi assez gros avec avec un style bien particulier mais bon ça ça passe assez bien donc à suivre sur la megadrive dans les semaines à venir et on verra ce que ça va donner à terme on continue sur les shoot them up donc cette fois ci c'est sur amiga ça s'appelle reshoot proxima 3 il y a déjà eu deux versions de ce jeu précédemment à l'écran là vous voyez le trailer du jeu fait par le développeur donc le jeu est sorti le 7 octobre 2023 donc hier c'est une exclusivité effectivement sur amiga qui est disponible et qui fonctionne aussi sur l'amiga 500 mini l'amiga 1200 l'amiga ct32 le mr fpga bien évidemment et je crois d'autres amigas aussi compatibles je sais plus exactement lesquels visuellement c'est propre ça manque de détails par rapport à un zpf par exemple mais c'est propre pour de l'amiga c'est sympathique le jeu donc est disponible à l'achat en ligne tout de suite pour environ 30 livres sterling je crois maintenant on passe au mars fpga donc un projet qui est en cours de mise en oeuvre qui est assez prometteur donc là on peut savoir aujourd'hui que les développeurs qui travaillent sur le ministère fpga vont rejoindre le projet donc des développeurs assez connus les on connaît aussi les specs techniques du produit qui seront vraiment supérieurs aux deux que nous connaissons tous de nombreux trailers montrent des jeux comme street fighter 3 de l'instinct de la dreamcast aussi de la naomi de la 3do et j'en passe c'est un c'est un produit qui va être hybride donc il y aura de l'émulation matériel et du software donc ça va être un mix des deux et aussi la possibilité de jouer à des jeux d'arcade et multi arcade il est prévu d'être commercialisé pour 699 dollars donc une sacrée somme et s'ils tiennent leurs promesses ça sera sûrement un produit très intéressant on n'a pas encore de date de sortie mais je pense qu'en 2024 c'est possible que ça sorte à voir sur le long terme ils ont aussi ils sont en train ainsi de mettre en place actuellement une interface donc avec pareil des développeurs du ministère fpga actuelle donc l'interface vous la voyez à l'écran c'est plutôt propre et joli ça change quand même effectivement beaucoup du 10 nano avec l'interface qui est assez austère mais qui est quand même fluide efficace et sans fioriture on va dire donc là on a une belle version avec des pochettes des images des jeux des consoles etc vraiment une belle version actuellement cours de développement et voilà c'est tout pour moi cette semaine sur mr fpga je vous dis à très vite sur la chaîne pour des nouvelles vidéos et de l'actualité autour du ministère fpga et autres